Je suis allée jaser avec un de mes amis qui reste sur ma rue. Je suis pas au courant de ça. J'ai bu de l'eau à volonté, moi. Depuis vendredi soir, impossible de boire de l'eau du robinet pour des milliers de résidents de Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil, de Boucherville et de Saint-Bruneau, de Montarville. C'est en raison de la présence de la bactérie Eucoli, détectée dans le réseau d'aqueduc. L'échantillon qui a été pris avec le résultat non conforme provient d'un endroit qui est desservi par cette usine-là. Donc, c'est pas nécessairement un échantillon qui a été pris à l'usine, d'en proprement parler. Et ça, ça veut dire qu'il y a quelque part entre la production de l'eau et le robinet où il y a eu une infiltration, où il y a eu un problème. Et en attendant de connaître les raisons, eh bien, on prend aucun risque. Par mesure préventive, les citoyens devaient faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer. Je fais comme 6 litres à chaque fois, là, fait que je remplis mes bouteilles, puis... Fait que non, ça va, sauf qu'il faudrait pas que ça s'éternise. Ça a aussi eu des impacts pour les restaurants, qui semblaient avoir du mal à s'y retrouver. Certains ne servaient pas de café ou de boisson en fontaine, alors que d'autres, oui. Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers l'eau embouteillée. Dans cette épicerie de Longueuil, les tablettes sont vides. On me dit avoir passé 18 palettes de bouteilles d'eau dans la seule journée d'hier. Parce qu'on va manquer d'eau. C'est sûr qu'à force de boire de l'eau, il fait chaud. Il faut aller chercher de l'eau, puis la faire ébrouillir, il faut attendre. J'ai même mon refroidisseur dans l'auto que je viens d'aller chercher pour ça. Oui, parce que j'en ai tanné. Le délai de 48 heures est essentiellement dû au fait que l'on doit procéder à deux séries de tests quotidiens qui prennent 24 heures à faire et à avoir des résultats, afin de pouvoir lever la vie d'ébullition. Selon l'organisme Hauts-Secours, la qualité de l'eau va continuer de se dégrader si on ne change pas nos façons de faire. Tout ce qu'on met dans la toilette ou dans les lavabos, ça doit être traité par nos villes, nos municipalités. Donc, on doit être très consensueux. Pour ceux qui auraient consommé de l'eau après que la vie ait été émise, il est conseillé de surveiller tout symptôme et au besoin d'appeler le 811. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Longueuil.